...de son essai, et puis il y a récemment les éditions Percé qui s'intitulent « Violence numérique ». Parlons de la violence numérique, c'est encore un thème qui est proche du corps, qui est proche du corps de la femme, parce que la violence dans la société marocaine existe par tous ces types, elle est présente. C'était des violences physiques, maintenant on assiste à une autre forme de violence, qui est la violence numérique. Donc la femme peut être victime de harcèlement, de chantage, à cause de photos peut-être qu'elle publie pour une raison ou une autre, dans un site, etc. Et pour se protéger, eh bien, ce n'est plus comme avant. Donc elle doit peut-être porter plainte et aller au tribunal. Donc là, on choisit toujours le chemin le plus court, c'est de se taire, c'est de ne pas en parler, et peut-être de subir les conséquences. Donc combien de femmes, combien de jeunes femmes se suicident, il y a des suicides, on en a cité certains exemples de femmes, parce qu'elles sont victimes de violences, harcèlement, parce qu'elles sont accompagnées de, on va dire, de diffamations, de dénigrements, et cela engendre beaucoup de problèmes dans la société marocaine. Donc j'ai essayé de parler de tous les types de violences, de les catégoriser, et ensuite de passer en revue ce type de violences qui est un petit peu exceptionnel et qui ravage la société marocaine. Donc il faut voir un petit peu comment le corps de la femme apparaît sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas empiéter sur les travaux de mes collègues, parce qu'ils vont parler de cela. Donc effectivement, ce corps, il est objet, il est, on va dire, sujet à la torture, sujet au dénigrement, sujet de diffamation. Et il faut voir un petit peu les affaires de, aussi, les traites, les affaires de violences qui sont devant les tribunaux marocains. Donc il y a beaucoup d'exemples. Et il y a d'autres qui sont tacites, donc qui ne sont pas divulgués, parce que généralement, la femme a peur d'aller porter plainte parce qu'elle a été victime de harcèlement, voilà, pour ne pas toucher son image ou son statut, etc. Parce que certaines de ces photos figurent sur un site ou bien sur un réseau social, etc. Donc tout cela est toujours accompagné de... Vous voyez que vous avez parlé de suite parce que je présume que plus le corps de la femme est encore tabou, malgré tout ce qu'on voit sur Internet, etc., toutes ces images de la femme, il est encore tabou. Le corps de la femme marocaine est encore un tabou et cela, voilà, nous fait assister malheureusement à ces affaires de violences, etc. Comment vous pouvez commenter ces pratiques qui sont véhiculées à travers les réseaux sociaux ? C'est-à-dire comment une sphère minoritaire va impacter la plupart des jeunes filles marocaines ? Parce que là, lorsqu'on est en classe, nous sommes souvent face à des jeunes filles qui disent « Ah, les études ne m'intéressent plus, peut-être je vais consacrer ma vie à TikTok, je vais devenir YouTubeuse, Instagrammeuse, et gagner de l'argent ». Je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent se prémunir, doivent se prémunir parce que l'Internet, c'est vrai qu'il a beaucoup d'avantages, mais il y a ce côté quand même un petit peu négatif qu'il faudrait... OK, il faudrait vraiment faire attention, surtout avec les enfants, avec les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils surfent surtout, ils vont sur tous les réseaux sociaux. Et comme je le dis d'ailleurs, je le dis aussi à mes enfants, quand vous postez une image, par exemple, sur Facebook, c'est votre image, c'est votre photo, mais il ne vous appartient plus, il appartient à la plateforme, aux réseaux sociaux...